Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jeudi vous l'avez vu dans le titre ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas fait ce genre de vidéo sur la chaîne j'en ai grimpé un max mais voilà j'avais pas de spécialement de choses à raconter aujourd'hui je vais tester un nouveau setup de matos j'ai plein de trucs à vous raconter donc on est parti tout de suite la grue juste là on est le 14 juillet il ya plein de monde alors qu'il est 6 heures du mat ça va être très très chaud mais on est parti tout de suite on y va je vais jouer juste là Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Surtout avec la perche que j'ai dans le dos, impossible de passer par les échelles, donc je suis contraint de passer sur le déco, comme actuellement. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Soit ils sont trop occupés pour moi et que je suis tranquille, soit ils sont juste à côté et je suis dans la merde. Donc à tester. On a même la défense à bas, tellement lourd. Ah ça va être dingue, ça va être dingue, et là le soleil se lève en face. Incroyable. Incroyable. Ça me fait penser que la dernière fois je me suis une petite grue en solo, j'avais une vue de barge, je me suis dit tiens c'est dommage de ne pas vous en faire profiter, mais j'avais rien pris. Et j'ai voulu y retourner, mais malheureusement le chantier était déjà terminé quand je me suis décidé. Donc je me suis dit allez, on va s'en faire une autre que j'ai jamais faite, comme ça c'est aussi la découverte pour moi. Et c'est ça qui est sympa au final. Découvrez ensemble les merveilles. Ça c'est incroyable. Yes. Moi qui pensais avoir froid en t-shirt, vous voyez, finalement je vais peut-être même avoir trop chaud. Alors là le problème c'est que je suis tellement visible, surtout par l'extérieur. Là je vais essayer de grimper. Toujours par l'extérieur parce que j'ai pas le choix, mais peut-être un peu plus épouser la structure. Je vais pas se confondre dans la masse. Parce que là n'importe quel passant que vous voyez, ne voit que moi. Cette grimpe est interminable. On commence à arriver sur les zones un peu graisseuses. Ça c'est jamais très cool, il faut être super vigilant. Parce que ça glisse à mort. Alors là le souci que je vais avoir moi c'est qu'il y a mon truc dans le dos. Je sais pas comment passer par là. C'est l'extérieur. C'est l'extérieur. Hello. Bon vous voyez j'étais contraint de vous décrocher. En tout cas là on a quand même une sacrée vue. Tout porte-maillot. La tour Eiffel derrière moi. Ça ça va être incroyable. Oh là 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 là. Oh c'est incroyable. C'est tout bonnement incroyable. La tour Eiffel en face de nous. Levé de soleil derrière le sacré cœur. Là on va être vraiment très bien. Et on a la défense juste là. Avec les grues qu'on a déjà grimpées. On les devine encore là, Saint-Gobain tout ça. Oh là là cette vue. On va se faire un petit marché au bout de la flèche. On va se balader un peu. Et puis on va pas trop tarder. Parce qu'il y a déjà beaucoup beaucoup de monde. Vous voyez il doit être 6h30 maintenant. Paris est complètement réveillé. Il y a plein de monde sur la place là. On est au niveau de porte-maillot. Il y a tout le périph. Tous les gens sont en train de se réveiller. Regardez cette escorte de motards là. Tous les motards ici là. Et dire qu'ils ont aucune idée que moi je suis au-dessus d'eux. Sur une grue. Avec un peu de chance ils sont suffisamment occupés par le défilé. Pour pas trop venir m'embêter. Bon nous on continue l'exploration. Tant qu'à faire. Je vous avoue que grimper avec le truc dans le dos. C'est pas le mieux. T'es pas vraiment à l'aise dans tes mouvements. Parce que ça peut taper à tout moment. Donc faut vraiment réfléchir à tous les trucs à chaque fois. Et c'est pas évident. Bon les amis nous y sommes. Bon comme d'habitude je vous le rappelle. Vraiment faut pas reproduire ça sans un entraînement très spécial. très spécifique, très rigoureux, très particulier même j'ai envie de dire. En fait aujourd'hui je voulais refaire une petite vidéo. Bah déjà parce que ça faisait longtemps. Et je vous ai pas emmené avec moi. Mais surtout je reçois pas mal de messages. De gens qui me disent tiens est-ce que tu veux me donner des conseils sur comment grimper une rue. Ou est-ce que tu penses que je suis prêt pour aller me suspendre. Ce genre de choses. Et quand je lis ça, ça me met pas toujours bien. Parce que dès le moment où vous posez la question est-ce que je suis prêt. Ou est-ce que je suis apte à me suspendre. C'est que vous êtes pas prêt. Si la question se pose encore c'est que vraiment vous êtes pas prêt. Donc vous lancez pas à la mort. On l'a tous vu cette vidéo qui a tourné sur Insta, sur Twitter. Du mec qui tombe d'une grue là à Los Angeles. Qui se fracasse par terre. Honnêtement moi m'a mis dans le gros mal. J'ai pas grimpé pendant au moins 3 semaines suite à cette vidéo. Parce que voilà même si je suis sûr de ce que je fais. Et que ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Y'a jamais, le risque zéro n'existe pas. Donc si vous vous posez la question. Et qu'en plus de ça c'est une pratique naturellement et vraiment à risque. Vraiment le faites pas. Vraiment ne prenez pas de risque inutile. La vie est suffisamment précieuse pour pas partir en couille et faire le con. J'en ai déjà parlé dans toutes les vidéos. Y'a un travail mental, y'a un travail physique, y'a plein de trucs. Également je voulais revenir sur un autre point. Où certaines personnes grimpent des grues sans forcément aller sur la flèche. Sans forcément suspendre. C'est plus pour profiter de la vue dans la zone qui est un peu plus safe au niveau de la cabine. Mais juste faites gaffe quand vous grimpez. Parce que ça reste avant tout un outil de travail. Y'a des mecs qui travaillent sur ces grues. Et rapidement vous pouvez dégommer une sonde. Ou des outils très précis de calcul. Si jamais vous mettez vos doigts là où il faut pas. Si vous faites pas attention au matériel. Et ça pour le coup évitez de niquer l'endroit où un mec travaille. C'est son job donc évitez de tout niquer. On est arrivé au bout. C'est super fin, ça bouge à mort. Bon ça on a l'habitude à force. Un mec en bas qui me mate qui à mon avis a dû prévenir peut-être la police. On a la tour Eiffel incroyable juste là. Et là on devine l'arc de triomphe en face de nous. Là y'a les Champs-Elysées tout droit avec le défilé du 14 juillet. Voilà je voulais pas grimper non plus à midi pour profiter du défilé. Parce que c'est vraiment un coup à se faire choper. En tout cas la vue est vraiment incroyable. On est vraiment tout en haut. Paris qui se réveille. Ça faisait longtemps qu'on avait pas fait une rue en plein coeur de Paris. Avec tous ces toits vraiment magnifiques. Ça fait super plaisir. Bon aujourd'hui les amis, on ne va pas se suspendre. Parce que vous imaginez bien qu'avec le bordel que j'ai dans le dos, c'est juste hors de question. Ça serait trop compliqué. C'est un coup à se coincer et vraiment à se mettre en danger pour rien. Et puis voilà j'ai pas le feeling aujourd'hui. Donc je vais pas me suspendre. C'est pas quelque chose d'obligatoire loin de là. C'est vraiment une performance qui doit venir un peu du coeur. C'est l'envie qui doit te motiver à faire ça. Donc quand vous le sentez pas, vous le faites pas. C'est pas la première vidéo où je me suspends pas. On profite juste de la vue, du cadre incroyable. Là dans un quartier qui est en train de se réveiller. Il y a un quartier assez huppé, je vous le cache pas. Nous on a fait notre petit tour. Cette vue incroyable. On est juste au-dessus de la route. Avec cette vue, surtout Paris. 360 degrés. Magnifique lever de soleil, ça fait vraiment plaisir. Ça donne presque envie d'accrocher un petit rappel. Et de se faire une descente. Ça ça aurait été style n'empêche. Mais bon, là je pouvais pas avec la perche, le truc sur la tête. Il fallait prendre le sac de cordes. Ça aurait été beaucoup trop long d'installer un rappel. Mais ça aurait été cool de descendre en mode GIGN. Commando, arriver hop sur la place de l'étoile. S'incruster au défilé du 14 juillet. En vrai, il y a un délire. Peut-être un film d'action, un court-métrage prochain, je sais pas. Le monsieur tout en bas là-bas au niveau de sa voiture tourne toujours. Je me demande si c'est pas un mec de la sécu ou alors rien à voir. Et je me fais des films. On va se faire une petite photo souvenir. Bonne matinée à tous. On est dimanche 14 juillet. C'est la fête nationale, jolies cette fête nationale. Vous voyez, j'ai tout un barda dans mon dos. Super lever de soleil sur tout Paris. La tour Eiffel juste derrière moi. Il y a les Champs-Elysées. Il y a même la Défense de l'autre côté. Voilà, restez connectés. Ça sort très bientôt. Je vous souhaite un excellent dimanche. Faites attention à vous. Profitez de la fête nationale. Faites la fête ce soir. Profitez du feu d'artifice. Et on se dit à très vite. Ciao. Bon, mine de rien, ça va rester quand même plus longtemps que prévu. Donc voilà, vraiment, faites gaffe. Quand vous descendez, parfois, il y a des cadres, des trucs. Évitez de foutre vos pieds partout, n'importe où. Mettez-le sur des prises qui sont sûres. Pour éviter vraiment de gruquer des câbles ou quoi. Grosse dédicace à certains gruquiers qui me suivent. Avec qui je discute. Qui sont toujours super cool, bienveillants. Parce que c'est aussi une passion de faire ce travail. Ne serait-ce que pour la vue. Bon, les amis, pour la descente, je vais être obligé de vous décrocher. Malheureusement, vous avez vu tout à l'heure, le passage était galère avec ça. Donc on va juste se le fixer différemment. Vous voyez la galère que c'est, les installs des vidéos du jeudi ? Mais bon, au moins, la qualité, j'imaginais tout rendez-vous. Vu les retours que vous nous faites. Vous êtes toujours hyper contents, hyper bienveillants sur les vidéos. Vous les recevez avec grand plaisir. Et nous, on va entamer la descente. Avant de déranger trop le monde. Bon, on a le monsieur qui est toujours dans la rue en bas. Je ne sais pas qui c'est. Et le problème, c'est qu'il est dans la rue que je veux emprunter pour partir. Peut-être un mec de la BAC qui m'attend. Qui c'est ? Ou alors un mec du chantier de la CQ directement. Dans ce plan, la tête est très importante. En fait, en plus je m'éloigne de lui, en plus j'aurai mon regard d'avance pour partir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est une fin de tornage pour cette vidéo du jeudi. On ne s'est pas fait attraper, on a réussi à partir avant. Tout va bien. Pensez à vous abonner à la chaîne. Déjà pour nous soutenir, c'est très important. Et surtout pour ne rien rater des prochaines aventures. Également mon Instagram pour voir toutes les stories en avant. Première, en haut des grues. Voilà, pour être vraiment en direct au cœur de l'action. Nous on se dit à jeudi prochain, 18h. Soyez là. A très vite. Ciao ! 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 – Sous-titrage FR 2021